Didi Barbelivien, au moment où il écrit ce titre, celui qui interprète les mariés de Vandian n'est pas encore proche de Johnny. Didi Barbelivien a également acquis de la notoriète pour avoir écrit des autres chansons à succès pour David et Jonathan, Julio Iglesias, Michel Sardou, et même Patricia Cass. L'artiste Didi Barbelivien a fait des confidences très profondes concernant sa relation avec son ami la logeante du rock Frankel Johnny Hallyday. Le chanteur âge de 65 en révèle dans le site du Parisien les moments privilégés que la passe avec l'autolier. J'ai eu la chance de le connaître. On s'est beaucoup vu jusqu'en 1982. C'était passionnant, car il y avait des Johnny qui coexistaient à l'intérieur de lui, qui variaient en fonction du lieu et de l'heure. A partir de 22h, C était un autre mec, a-t-il déclare. Didi Barbelivien a poursuivi en racontant les peurs de celui qui a marqué toute la France avec ses tubes atemporels. Comme moi, il avait peur de la nuit, s'est-il souvenu. Après les dîners, tout le monde rentrait. Mais nous deux, on trouvait toujours une bonne raison pour ne pas aller se coucher. J'ai aidé ailleurs failli enregistrer avec lui. En 1978, il voulait que je l'accompagne aux Etats-Unis pour enregistrer l'album Hollywood Magie et refuse parce que je venais de rencontrer Christine, la mère de mon fils. Un refus qui à l'époque, met en colère le rocker Kies est atteint le 5 décembre 2017 à 74 ans. Le compositeur raconte une facette inédite de Johnny dans une nouvelle interview. Il devait l'une des plus grandes peurs du taulier. Didi Barbelivien et Johnny Alivet, C est une histoire vieille de plus de 40 ans. En 1978, le premier a écrit pour le second le tube L.M. Oublie, qui est-ce, est vendu à plus de 300 000 exemplaires. Interroge ce mercredi dans les colonnes du Parisien, Barbelivien, qui publie un livre de souvenirs, est-ce et remémore les conditions dans lesquelles la célèbre chanson a été conçue. Quand je l'ai écrite, je ne l'avais jamais rencontre, précise-t-il. Et puis j'ai eu la chance de le connaître. On s'est beaucoup vu jusqu'en 1982. C'était passionnant, car il y avait une dizaine de Johnny qui coexistaient à l'intérieur de lui, qui variaient en fonction du lieu et de l'heure. Le jour où il a failli enregistrer avec Johnny Didi Barbelivien poursuit et de voilà Johnny en pleine crise existentielle, comme moi, il avait peur de la nuit, poursuivait l'auteur des à toutes les filles après les dîners, tout le monde rentrait. Mais nous deux, on trouvait toujours une bonne raison de ne pas aller se coucher. Il se souvient aussi du jour, où il a failli enregistrer avec lui en 1978, il voulait que je l'accompagne aux Etats-Unis pour enregistrer l'album Hollywood mais j'ai refusé parce que je venais de rencontrer Christine, la mère de mon fils. Une décision qui a alors surpris tout le monde, mais qu'il n'aurait... C'est le truc le plus fou que j'y ai fait, je crois. Accueille News People le jour où Didi Barbelivien a refusé et des Johnny Hallyday. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada